Son oncle a pris 10 ans de prison pour avoir organisé un trafic d'amphétamines dans tout le nord de l'Angleterre, son père a pris 11 ans pour avoir crevé l'œil d'un rival à main nue, sa mère est tombée 14 fois enceinte mais seuls 4 enfants ont survécu, et lui-même est né 3 mois trop tôt, passant en mode survie dès sa venue au monde. A 11 ans, il quittait l'école pour goudronner des routes avec sa famille, et 20 ans plus tard, et oui oui c'est toujours bien de la même personne dont on parle, il était porté vers un ring pour défendre sa place d'empereur incontesté de la boxe poilour mondiale, assis sur un lourd trône d'or richement décoré, vêtu d'une cape rouge de fourrure royale et porté par 4 Amazones en petite tenue. Et tout ça après une période de dépression à 18 pintes par jour, où il pesait 180 kg et où il se levait chaque jour avec l'envie de mourir. En fait vous allez voir, cet homme de tous les extrêmes est presque le Joker dans la vraie vie, mais un Joker machine de guerre de 2m06 pour 125 kg. Voici l'histoire de Tyson, le roi des gitans, Fury. Je suis un gitan, je serai toujours un gitan, ça je ne changerai jamais, et je serai toujours blanc et gras, et c'est tout. Est-ce que c'est bon 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 ? Charismatique, extrêmement vif d'esprit et incroyablement habile verbalement, notre héros de cette histoire a aussi, comme cette citation l'indique, un caractère bien trempé. Et comment pouvait-il en être autrement après un tel vécu, dont le combat a commencé pour lui littéralement dès ses premières respirations ? Né trois mois trop tôt et ne pesant que 450 grammes lors de sa venue au monde, soit l'équivalent d'un petit pot de Nutella, les médecins annoncent à John et Amber Fury, les parents, que leur nouveau-né n'allait probablement pas passer les prochains jours. Le nourrisson, si faible et fragile, n'était tout simplement pas assez développé pour survivre même dans une couveuse artificielle. Pourtant le père, John, décide d'aller voir son enfant, et au contact du petit être humain qu'il trouve le point levé, une chaleur soudaine irradie tout son corps et une certitude s'impose à lui, une évidence, ce bébé allait marquer l'histoire. Il racontera plus tard, les docteurs disaient que même s'il passait les trois jours suivants, ses chances restaient minces, mais il s'en sortirait peut-être. Je l'ai regardé et j'ai dit « il vivra ». Et je l'ai appelé Tyson parce que Mike Tyson était la meilleure chose depuis l'invention du pain tranché en 88. J'ai prédit à ce moment-là qu'un jour mon fils deviendrait champion du monde de boxe poids lourd. J'ai senti que c'était son destin. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Et effectivement, la fragile petite chose survivra bien les trois jours, puis les trois semaines suivantes et les trois mois après ça. Et trois ans plus tard, il était en apparence un enfant complètement normal. En apparence car pendant les quatre premières années de sa vie, Tyson souffrira régulièrement de fièvres extrêmement violentes et encore plus inquiétant, de terrifiantes hallucinations. À l'intérieur même de la maison qu'il voyait en flamme, le garçon était ainsi pourchassé par des démons, des monstres et toutes sortes d'animaux tentant de l'attraper pour le dévorer. Les premiers temps, ses parents paniquaient l'amenaient à l'hôpital, puis lorsque les situations devinrent régulières, sans pour autant que ça ne les rassure du tout, il le sortait simplement dehors pour lui faire prendre l'air jusqu'à ce que les hallucinations se calment. John se souvient ainsi d'un jour catastrophique où il avait pris son enfant jusqu'au terrain de golf après une nouvelle crise pour lui faire prendre l'air en même temps que, ne pouvant rien faire d'autre et devant surveiller son fils, John pourrait s'amuser un peu avec un club et une balle. Problème ? Il n'avait pas le droit d'y être à ce moment-là et le père et son fils sont forcés de détaler lorsqu'un gérant en colère avait débarqué pour se rapprocher à grandes enjambées. Et alors qu'il s'enfuit en courant avec son fils sous le bras, John tente de sauter par-dessus un fossé, mais la bande de terre sur laquelle il avait pris appui cède sous ses 125 kilos. Il trébuche et tombe de tout son poids sur son fils de deux ans. Une des jambes du bambin encaissera toute la force de l'impact et sera retournée sur le cou, claquant comme une allumette, avec, comme le décrira son père, un bruit de craquement de branches sèches. John retourne alors en courant au domicile, son fils tremblant et sanglotant dans ses bras. Sa femme, rentrant dans une colère noire en découvrant la situation, les accompagne néanmoins à l'hôpital où des plaques de métal seront riftées aux os du pauvre garçon pour les aider à se ressouder. Même 30 ans plus tard, cette histoire me donne envie de pleurer quand j'y repense, avait par la suite confié John. Mais une fois les 4 premières années passées, les crises se raréfient puis disparaissent et Tyson peut enfin grandir un peu plus normalement. Et bien que John ait, lui, grandi dans une roulotte et soit très fier de ses origines gitannes, il décide de faire grandir ses fils dans une maison pour leur donner, ne serait-ce que dans les premières années, ce à quoi lui n'avait jamais eu accès. Et ayant à ce moment-là réussi en affaire, il leur offrira le confort d'une belle demeure dans un quartier chic et paisible. « J'ai été très privilégié durant mon enfance », dira Tyson. « On n'a pas du tout grandi dans des camps de gens du voyage et les seuls gitans qu'on côtoyait étaient notre famille et nos cousins. Et l'école dans laquelle je suis allé n'avait que 47 élèves. C'était une école primaire très chic. Je n'y ai jamais subi la discrimination ni le harcèlement. » Pour autant, la famille Furie ne coupe pas non plus les ponts avec ses traditions et sa culture. Leur père, grand-père, arrière-grand-père et toutes les générations avant eux ont combattu à main nue pour l'honneur ou pour l'argent. Ça fait partie de la culture des gens du voyage et les enfants n'y échapperaient pas. Et très tôt d'ailleurs, John se pose régulièrement avec ses enfants pour regarder des vidéos de Mike Tyson, Mohamed Ali et des plus grands boxeurs de leur temps. Et dès l'enfance, le jeune Tyson Fury en particulier ressent devant ses combats une attirance toute particulière. Je me disais « Ouais, je peux le faire. Je peux être un bon boxeur moi aussi », expliquera-t-il. Et c'est à l'âge de 9 ans, seulement 9 ans qu'il décide de se fixer l'objectif d'une vie après en avoir rêvé. Il décide qu'il deviendrait champion du monde et qu'il ferait de ce rêve une réalité. À 10 ans, il commence les entraînements de boxe et à 11 ans, il quitte l'école pour aider son père et ses trois frères à vendre des tapis et goudronner des routes comme leur père avant eux. Ils étalent 15 tonnes de tarmac par jour et tout ça avec un seul repas quotidien, racontait John Fury. Puis au fur et à mesure des années, le petit Tyson commence à prendre un gabarit de plus en plus massif. À 14 ans, alors qu'il fait déjà 1m95 et s'entraîne régulièrement en boxe, il observe et analyse les différents champions poids lourds pour préciser son rêve d'enfance, s'imaginant déjà les défier dans des événements historiques. Il pose particulièrement son regard et sa concentration sur le champion WBO, un jeune Terminator ukrainien de 26 ans, Vladimir Klitschko, qui semblait être parti pour régner longtemps et sans partage. Mais il comprend aussi que pour y arriver, il allait falloir être rigoureux et ne rien laisser au hasard dans sa vie, de l'entraînement tant physique que technique en passant par le sommeil jusqu'au complément alimentaire. Et de préférence d'ailleurs, des compléments alimentaires triés sur le volet avec un suivi personnalisé et des assortiments de doses quotidiennes comme avec le sponsor de cette vidéo, Cure. Cure, c'est une petite révolution qui a explosé ces dernières années par leur système de fonctionnement unique et ultra pratique. En gros, vous faites d'abord un test en ligne où vous renseignez sur votre mode de vie en général, votre rythme et votre type d'entraînement, puis vos objectifs. Et à partir du questionnaire détaillé, il vous concocte un assortiment de compléments spécifiquement adaptés à vos besoins. Et alors, déjà ça, c'est pratique et vous pouvez gratuitement faire le test sur leur site dès maintenant, mais les étapes d'après sont encore plus velours. Vous choisissez et précisez exactement votre sélection de compléments quotidiens, à la suite de quoi, Cure va vous envoyer chaque mois votre coffret garni de 30 sachets journaliers personnalisés et nominatifs dans lesquels vous retrouvez les doses qu'il vous faut pour chacun des compléments dont vous avez besoin. Par exemple, du magnésium pour vous donner un coup de boost énergétique, du curcuma pour aider votre système nerveux et vos articulations, du guarana pour combattre la fatigue ou encore du ginseng pour votre système immunitaire et vos performances cognitives. Et pour couronner le tout, vous pouvez suivre votre évolution et vos progrès sur leur application. Avec le code LASURE30, vous bénéficiez de 30% de réduction sur votre première commande et vous pourrez ainsi commencer votre évolution et votre cure. LASURE30 pour 30% de réduction et maintenant revenons à notre jeune prodige dont les progrès commençaient à faire tourner des têtes et claquer des mâchoires. Passionné et montrant clairement des aptitudes exceptionnelles pour le noblard, il continue son rigoureux entraînement et à 17 ans, il gagne déjà ses premiers titres nationaux amateurs, se plaçant même 3ème au championnat du monde junior chez les poids lourds. De 2006 à 2008, il deviendra l'un des meilleurs amateurs du monde, représentant tantôt l'Irlande et tantôt l'Angleterre selon ce qu'il était en droit de faire, mais sa participation aux Jeux Olympiques de 2008 lui sera empêchée par les équipes d'Irlande et de Grande-Bretagne alors qu'il était top 5 mondial, ce qui le dégoûtera du milieu. Et moins d'un an plus tard, il décidait d'ailleurs de tracer sa propre route et de laisser les sales combines de la boxe amateur derrière lui sans attendre les JO de 2012. Alors à 20 ans, et après avoir accumulé un beau palmarès amateur de 31'4, Tyson se lançait chez les pros. Entre 2008 et 2015, pendant 7 ans, le jeune boxeur aiguisera ses armes et deviendra peu à peu l'un des poids lourds les plus techniques du circuit, d'abord de Grande-Bretagne, puis du monde de manière générale. Et par inversement proportionnel à sa chute de cheveux qu'on a alors pu suivre combat après combat, il gagne en expérience, en technique et en confiance. Et en juillet 2015, après avoir mis au tapis ses concurrents dans la course au titre mondial, il était annoncé en grande pompe que Tyson allait affronter le roi de la boxe poids lourd pour toutes ses ceintures, un certain Vladimir Klitschko. Et une anecdote marrante dans l'anecdote d'ailleurs, anecdoteception, c'est que Tyson Fury, en grandissant, renouera de plus en plus avec sa culture et les traditions des gens du voyage, ce qu'il fera participer à de plus en plus de rassemblements dans lesquels il fera des combats à main nue. Et d'ailleurs, jusqu'à, donc, ce premier combat pour le titre mondial, Fury expliquait j'ai gagné plus d'argent dans la boxe à main nue que dans la boxe professionnelle, croyez-moi. Je boxais dans ma communauté et il y avait des paris, je pariais sur moi-même et je gagnais de bonnes petites sommes comme ça. Et c'est même avec cet argent que j'ai construit ma première maison. Mais revenons à notre incroyable annonce de title shot contre Klitschko. Le démolisseur ukrainien, alors invaincu depuis plus de 10 ans, est sur 22 victoires d'affilée. Son style, certes peu spectaculaire, est d'une démoralisante efficacité et son règne sur le monde de la boxe est sans partage. Sur ses 64 victoires, 53 furent par KO. Il remplissait des stades entiers en Allemagne et les fans du monde entier le reconnaissaient pour sa classe, son physique de statut grec et sa personnalité froide de tueur à gage. L'histoire ne pouvait pas s'écrire de manière plus parfaite pour notre héros qui avait ainsi devant lui le challenge d'une vie. Un mythe à renverser autant qu'un brillant boxeur à dominé. Toute sa vie, de sa venue au monde jusqu'à cette occasion, avait mené à ce moment précis du 28 novembre 2015. Et lors des conférences de presse, la personnalité imprévisible mais drôle et authentique de Tyson avait même réussi à parfois désarçonner Klitschko, notamment en se pointant en costume de Batman et en mimant une bagarre avec un de ses potes grimé en Joker. Le champion ukrainien était alors bien incapable de dire s'il avait affaire à un pur génie dans tous les domaines dont celui de la guerre psychologique ou à un gamin très talentueux mais erratique et instable si ce n'est complètement idiot. Et comme nous le révèlerait la suite, on avait affaire à tout ça en même temps à part le côté idiot dont notre protagoniste était tout l'inverse. Et le soir du combat, matérialisant la prophétie énoncée par son propre père dans l'unité de soins intensifs où il avait vu le jour 27 ans plus tôt, Tyson Fury choquera la planète entière en dominant sans partage celui qui était alors vu comme imbattable. En même temps qu'il mettait fin à un règne de 11 ans, Tyson Fury réalisait son rêve d'enfant et celui de son père, il devenait champion du monde poids lourd de boxe anglaise. Pourtant, alors qu'il vient de réaliser le rêve d'une vie et qu'il est sur le toit du monde, Tyson va dans la foulée de cette performance légendaire connaître une chute et une dépression aussi monstrueuse et abyssale que la consécration avait été glorieuse. Toute sa vie durant, le boxeur de génie avait connu des épisodes d'instabilité et de troubles mentaux qu'il n'avait jamais traités et dont il n'avait jamais osé parler à son entourage, aggravé notamment par des fausses couches de sa femme et la mort de son oncle. Il expliquait « Étant jeune, j'allais bien un jour et mal le suivant. Il me fallait un but, quelque chose d'inatteignable qui me permettait de me concentrer, de me discipliner. Je me suis alors fixé comme but de devenir champion du monde poids lourd et je me suis forcé à ignorer tous mes problèmes de santé mentale parce qu'à partir de mes 14 ans, mon objectif est devenu Vladimir Klitschko car je savais que celui qui battait Vladimir allait devenir une légende de ce sport. J'ai accumulé beaucoup de traumatisme entre ce moment et le moment où je suis devenu champion. J'étais très proche de mon oncle Huey et il est décédé le même jour où ma femme mettait au monde un bébé déjà mort. Il y avait ça et il y avait beaucoup d'autres choses. Il y avait beaucoup de malheurs dans ma vie mais je mettais ça à l'arrière de ma tête en me disant que je n'avais pas le temps d'être triste ou en colère pour le moment et que je réfléchirais à tout ça quand j'aurais battu Klitschko. Et il ajoutait dans un autre entretien mais après avoir réalisé ce rêve de battre Klitschko et de devenir champion du monde j'étais perdu et je n'avais plus de direction dans ma vie. Oui je pouvais toujours défendre mes ceintures et tout ça mais j'avais battu l'homme que j'avais toujours voulu battre. Le feu s'était éteint et je me serais forcé à combattre. Et quand j'ai pris ma retraite à 27 ans j'ai tout essayé. Le golf le tir au pigeon d'argile les strip clubs j'ai tout essayé mais je me sentais vide. Ma passion c'est le combat j'ai jamais réussi à me passionner pour quoi que ce soit d'autre et sans la boxe je suis perdu avouait-il. Et cette grave dépression se transformera inévitablement en des pensées suicidaires et il continue en disant ça a été de pire en pire. J'ai commencé à boire beaucoup et tous les jours j'ai commencé à me droguer je faisais la fête toutes les nuits avec des filles différentes avec lesquelles je restais qu'un soir je rentrais plus à la maison je me foutais de la boxe et je me foutais de la vie je voulais juste mourir. Et j'allais m'amuser en le faisant je me servais de l'alcool et de la drogue pour m'éloigner de la dépression parce que quand j'étais bourré ou perché j'y pensais plus j'étais champion du monde je me sentais bien mais comme on le sait quand les effets se dissipent tu te sens encore pire qu'avant encore plus déprimé quand t'as des problèmes de santé mentale le pire que tu puisses faire c'est prendre de l'alcool ou de la drogue. Je me levais le matin en me demandant mais pourquoi je me suis réveillé aujourd'hui et ça venant d'un homme qui avait absolument tout l'argent la célébrité la gloire les titres une femme une famille des enfants tout mais j'avais la sensation de ne rien avoir j'avais la sensation que j'étais un trou béant rempli d'obscurité et de tristesse que j'étais vide. Cette chute sans fin qui le ferait notamment prendre du poids pour atteindre 180 kg vidant à ce moment-là jusqu'à 18 pintes de bière par jour et devenir invivable et insupportable pour ses proches dont sa femme pourtant ultra solide mentalement et qui l'accompagnerait tout au long de sa vie culminera en une tentative de suicide au volant de sa Ferrari à l'été 2016 au volant de sa supercar pendant un moment de froide lucidité libérée de l'emprise de quelconque substance il réalise qu'il n'en peut plus et qu'il veut juste mourir alors il appuie sur l'accélérateur à fond jusqu'à atteindre 300 km heure et une fois un pont en ligne de mire il prend la décision de s'encastrer à pleine vitesse sur la construction en béton puis alors qu'il est sur le point de donner son dernier coup de volant il entend une voix qui lui dit non ne fais pas ça Tyson pense à tes enfants pense à ta famille et à ses filles et ses garçons qui vont grandir sans père et tout le monde qui dira que ton père était un homme faible il vous a laissé il a pris le chemin le plus facile parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir et au dernier moment il change finalement d'avis reprend ses esprits et se range sur la bande d'arrêt d'urgence en tremblant il se promet alors que c'est la dernière fois de son existence qu'il essaierait de prendre sa propre vie et ce qui suit n'est rien de moins que l'une des plus belles histoires de rédemption de l'histoire du sport alors est-ce qu'il arrivera à se débarrasser de sa dépression non et il avoue lui-même qu'il continue chaque dimanche à avoir des pensées suicidaires chassées uniquement par sa routine d'entraînement et sa routine familiale avec ses enfants et sa femme mais il arrive maintenant à vivre avec et à être suffisamment en paix pour être fonctionnel et sortir la tête de l'eau au quotidien écoutez Box deux ans après sa tentative de suicide et après s'être remis en forme il revenait sur les rings et se remettait dans le bain pour notamment offrir au monde une trilogie désormais légendaire ses trois combats contre Deonté Wilder en 2018 revenu de l'enfer Fury affrontait ainsi l'autre invaincu au sommet le surpuissant artilleur américain ayant alors mis cas aux 100% des adversaires qu'il avait rencontrés après seulement quelques mois et deux combats d'échauffement il combattait Wilder pendant 36 minutes et survivra à un knockdown au 12ème round se relevant de manière quasi surnaturelle alors que tout le monde le pensait mort et enterré comme tous les autres ce moment si représentatif de toute sa vie marquera un tournant pour lui aussi et si ce combat-ci se finit en match nul Fury écrasera sans pitié Deonté lors de leurs deux rencontres suivantes fermant définitivement le chapitre de leur rivalité puis après ça les autres combats qu'il fit ne générèrent pas autant d'intérêt auprès du grand public et à part un faux pas contre le prédator Francis Nganou il roulera sans trop de difficulté sur ses adversaires alors choisi pour le faire briller mais peu importait l'histoire de son retour avait déjà été écrite et c'était l'un des plus beaux récits de l'histoire du sport et alors quand on vous disait en introduction que son père avait crevé l'oeil d'un rival dans une bagarre entre gens du voyage c'est vrai même s'il ne fera que 4 ans de prison sur les 11 prévus initialement et tout comme il est vrai que son oncle Peter dirigeait l'un des plus importants réseaux de trafic d'amphétamines du nord de l'Angleterre décrit comme extrêmement intelligent par les autorités lors de sa capture ceux-ci découvrirent que Peter opérait avec 12 passeports différents chacun affichant un nom unique et le réseau de trafic était d'ailleurs si complexe bien organisé et implanté que les services de renseignement se rendirent compte quelques temps après son arrestation que Peter continuait même à gérer toute la logistique à partir de sa cellule de prison mais enfin c'était en 1995 et après avoir fait son temps derrière les barreaux il jurait avoir laissé tout ça derrière lui et il s'était concentré sur son travail de vendeur de voitures de luxe et d'entraîneur de boxe et alors entre ça et chacun de ses frères et de ses cousins qui ont des vécus incroyables et bien particuliers comment aurait-il été possible de toute façon que Tyson devienne quelqu'un de normal avec une famille comme ça dont on a l'impression de lire un scénario de Girichi les histoires s'écrivent toutes seules et d'ailleurs pour revenir à leurs racines chez les gens du voyage comment est-ce que vous pensez que ça se passe même quand vous êtes devenu champion du monde poids lourd de boxe et que vous continuez à aller à des rassemblements entre familles de gitans et bien comme vous vous en doutez il se fait défier constamment par des bagarreurs du dimanche il dit enfin voilà c'était les anecdotes du père Rusty sur Tyson Fury le roi des gitans si jamais ça vous a plu ou que vous avez appris quelque chose mettez un pouce bleu ou abonnez-vous et abonnez-vous aussi pourquoi pas ça aide énormément la chaîne merci aux sponsors de cette vidéo au cure à la prochaine prenez soin de vous et ciao